Salut tout le monde, c'est Jojenol, vous l'avez bien lu, on va réaliser juste une grosse dinguerie. Nous allons faire un setup, un salon carrément à l'extérieur en pleine forêt. J'espère vraiment que ça va vous plaire, c'est car on explose les pouces en l'air et tant qu'à faire, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, j'espère qu'il va faire beau parce que sinon l'installation risque d'être un petit peu compliquée. Vous le savez, la pièce maîtresse dans un salon, c'est quand même la télévision. Et nous, on ne veut pas une petite télé, on veut une télé qui envoie vraiment du lourd. Et ça de top bien, j'ai été contacté par TCL qui me propose en partenariat avec eux de découvrir deux modèles en magasin, d'en choisir une. Et le gros bonus qui fait vraiment plaisir, c'est que celle que je vais choisir, je vais pouvoir vous l'offrir directement sur mon compte Instagram. Donc voilà, je vous mettrai le petit lien dans la description, n'hésitez pas à y participer. Voilà, en tout cas, un grand merci à TCL. Ne perdons pas de temps, allez, let's go, direction les magasins. Par le passé, j'ai déjà pu collaborer avec TCL qui est le deuxième fabricant de téléviseurs au monde. Ils en proposent de tous les budgets, ils savent se renouveler et proposer les meilleures technologies sur leurs produits. Voilà, en termes de rapport qualité-prix, c'est super intéressant. Justement, si vous êtes à la recherche d'une télévision, je mettrai leur site internet directement dans la description pour en savoir plus sur tous leurs modèles. Là, on est dans un Darty, pas mal de choix et regardez-moi ce modèle, c'est la TCL C73, juste énorme, 98 pouces, 248 cm de diagonale, c'est juste énorme. C'est une télé 4K Ultra HD dotée de la technologie QLED, ce qui vous permettra d'avoir une bonne qualité d'image, mais surtout une bonne luminosité et des couleurs éclatantes. Elle dispose de la technologie 4K HDR Pro qui permet de donner plus de détails, aussi bien dans les zones sombres que dans l'éclair. Bien sûr, elle est HDR10+, et même HDR Dolby Vision IQ. En gros, votre image va s'adapter par rapport à l'éclairage de votre pièce. On est sur un taux de rafraîchissement de 144Hz natif. Avec les ports HDMI 2.1, ça prend tout son sens si vous voulez jouer en 4K à 120fps, voire même plus. D'ailleurs, si vous avez une tour AMD, sachez que vous avez AMD Free 5 Premium qui est équipé sur cette télévision et qui permet d'éviter justement cet effet de déchirure. Maintenant, parlons un petit peu du son. Sachez que vous n'avez pas besoin d'acheter de barre de son supplémentaire, puisque le système sonore intégré est vraiment immersif, surtout que le téléviseur est compatible Dolby Atmos. Justement, j'ai pareil à la maison et ça fait super bien son taf. Bon, après, je vous avoue que ce modèle pour notre projet Forêt, la télé est trop grande et en plus de ça, j'aurais peur de la casser. Après, pour regarder tes films, tes matchs de foot en format XXL, c'est juste parfait. Allez, on va essayer de trouver un autre modèle, cette fois-ci chez Boulanger. Ah bah voilà, un modèle plus petit TCL C93. Enfin, un petit, c'est quand même 65 pouces, soit 165 cm de diagonale. Ça reste tout de même assez grand. Sur cette télé 4K, on a là aussi peu de bords et un pied central, idéal pour poser la télé sur tout type de meubles. Après la taille, ce que la plupart des gens regardent, c'est la technologie utilisée pour le rétroéclairage de la dalle. Et le must, c'est qu'on est sur du mini LED OD5. Donc, pourquoi OD5 ? Tout simplement parce que la distance entre le rétroéclairage et l'affichage a été réduite de 5 mm. C'est la quatrième génération de mini LED de la marque. Je vous rappelle que TCL est le pionnier de la technologie mini LED. C'est une innovation dans les télés QLED qui permet un rétroéclairage direct avec plusieurs zones de mini LED qui vont être contrôlées indépendamment les unes des autres afin d'avoir beaucoup plus de détails dans les zones sombres et optimiser le contraste. Grâce à ce rétroéclairage mini LED associé au QLED, vous bénéficiez d'un très bon contraste, d'une très bonne luminosité et ainsi que des meilleures couleurs. On y retrouve à peu près les mêmes techno HDR de la première télé. Je pense que c'est vraiment la télé qu'il nous faut pour faire notre salon en pleine forêt. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus, le mini LED est polyvalent et donc du coup, de l'utiliser en pleine heure, il n'y aura aucun souci. Allez, on l'apprend. Hop là ! On est arrivé, c'est parti pour décharger tout le camion. Ça a l'air compliqué. Ce genre de vidéo un peu quand même insolite vous plaît ? C'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce sur l'air. Ok, pour faire l'unboxing, il vaut mieux le faire à deux. On va le faire avec Monsieur Théo. Ça va Théo, tu es chaud pour déballer une télé en pleine nature ? Après avoir déménagé, maintenant, il ne reste plus que ça. Allez, let's go ! On a tout ce qui est câbles, notices, télécommandes. Ça, c'est un bout du socle. On a direct la télé, là. Ok, là, on est à terre. Et il faut qu'on mette, du coup, le socle. Je vais regarder la notice. Ah ouais, attends, on aura deux télécommandes. La celle avec tous les raccourcis de services de streaming. Et celle où il y en a, ben, moins, quoi. Ok, ça, ça va là. Ok, et là, on met quatre vis. Donc là, il faut la mettre sur une table plate. Voilà. On met les quatre vis. Voilà, c'est parfait ! Une nouvelle télé, 2022. Bon, du coup, vous vous en doutez, il faut quand même de l'électricité. Heureusement, on a notre système de batterie géante qu'on peut utiliser à l'extérieur et qui va pouvoir alimenter tout ce qu'il nous faut. Oh, la télé s'allume déjà ! Bon, on va te configurer. Bon, on s'est maté à un petit bout de film et je vous avoue que l'expérience est quand même assez sympathique. Avoir à la fois le son de la nature, également le vent, le beau temps et en plus, avec la luminosité de la télévision et la qualité de son, ça fait complètement son taf. Franchement, je valide à fond. Maintenant, ce que je vous propose pour finir la vidéo, c'est de faire une partie de jeu. Bon, alors, tu veux faire celui-ci ? Ah ouais, moi, je suis chaud. Ok, vas-y. Tu sais que j'ai dit un truc ? Ouais. J'ai jamais joué à la Switch. T'es sérieux, t'as jamais joué à Mario Kart ? Mario Kart, si. Ouais. Mais pas sur Switch, non. Ah ouais ? Moi, je t'aboue, j'ai quand même joué un petit peu plus qu'une fois. Ouais, c'est un peu de doute. Mais non, j'ai eu la carapace à la dernière minute, vas-y, je devais être trop bien, là, je suis deuxième, là. Mais attends, mais moi, je suis neuvième, là. Franchement, le salon à l'extérieur, moi, je valide à 100%. Mais d'ailleurs, on peut le laisser ici, hein. Non, franchement, on est bien, on va rester là. Bon, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que ça vous a plu, c'est qu'on explose les pouces en l'air. Je vous rappelle que la télévision est à gagner sur Instagram, donc il y aura le lien dans la description. Merci encore à TCH, si vous voulez en savoir plus sur les télévisions qu'il commercialise, il y aura un lien dans la description. Et nous, bon, bah, on va continuer à faire notre petite partie, là. Ouais, on va y retourner. Allez, ciao, ciao !